Bonjour à tous mes amis de la Guadeloupe, bonjour à Richard, à Jean-Marie, on a ici à la Guadeloupe le moule pour vous donner alors ce que j'appelle la crème des hippodromes, l'hippodrome de Chantilly. Vous remerciez vous les Guadeloupéens pour la qualité de votre accueil, vous voyez ils me suivent, ils sont là, ils me disent bonjour, donc ça fait vraiment plaisir. Alors toi Richard, tu as un cheval que tu vois bien, c'est qui tu vois ? Le Cato. Le 14. Le 14 et le 15. Le 14 et le 15. Alors ça tombe bien à mon sens, le 14 Massimo c'est mon favori, c'est un cheval qui est lâché au poids, il est en forme, il a un très bon jockey que l'on connaît bien, et Massimo je le sens bien, donc dans cette course marathon sur 3000 mètres je pense que ce 14, excellent choix Richard, mais après on va mettre le cheval de Madame Colombo qui tient la vidéo, le 16 Anna Gadi, c'est un cheval que j'ai vu bien courir, il est régulier, monté par Alexis Pouchien, il a le plus petit poids de la course, je pense qu'il devrait se révéler à ce niveau. Et puis la dernière fois dans le Grand Détapes de la Manche à Deauville, qui est l'épreuve marathon référence, on a vu Guinness Star se révéler, le numéro 12 du jour, et je pense qu'il ne peut que répéter. Le 11 Turania rentre, mais son entraîneur Nicolas Collery est très chaud, il met Maxime Guillon, il l'a supplémenté, alors pourquoi on supplémente le cheval au dernier moment, c'est que le cheval vient de faire un super bon galop, il n'avait pas prévu de courir, mais le cheval on dit, il nous tire l'argent de la poche. Donc l'entraîneur s'est dit, oulala, j'en profite parce que la forme d'un cheval c'est éphémère. Donc là il est au top, donc il s'est dit, allez on va faire la rentrée plutôt prévue, et ce numéro 11 Turania peut être là, mais ce n'est pas une certitude, ce n'est pas parce que le galop est bon et que l'entraîneur est confiant, un cheval peut, c'est comme nous quand on se remet à la gym alors qu'on s'était arrêté, ce n'est pas obligé que ça marche du premier goût. Donc le 11 on joue mais pas en base, et puis après il y a le 1, alors je sais que Mandalorian vous le voyez, vous m'avez dit le 1 que c'est un cheval qui est régulier, c'est un métronome, il est toujours à l'arrivée, il vaut peut-être mieux qu'un 4T, donc ce 1 est une très bonne chance, et puis le 13 Rosetta Stone a fait l'arrivée de la fameuse course marathon référence, Rosetta Stone se joue, et puis Super Alex qui est un cheval d'obstacle, de haie, qui est normalement meilleur à Hauteuil, et bien cette année il a décidé de se brouiller avec les haies, il reste en plat, et il m'a surpris agréablement dans le Grand des Cap de la Manche, le marathon de Noville où il a super bien couru. Depuis il n'est pas réapparu en plat, parce qu'il a fait cette course son objectif, c'est un cheval de longue distance, c'est un cheval d'obstacle, donc lui il est bien, dès qu'il est à 3000 mètres et plus, il est dans son jardin. Donc obligatoirement aussi, même si son entourage ne le dit pas, cette course est son objectif, ce numéro 4 Super Alex, je suis obligé de le mettre, et puis Michael Barzalona connaît quand même une réussite constante, il veut l'accravageur cette année, donc je m'oblige comme Franck Nivar, et vous avez vu aujourd'hui Franck Nivar, j'ai bien fait de vous le donner en coup de cœur, parce qu'avec Hold Up de Digouin, il est dans le quintet à 35 contre 1, c'était mon coup de cœur, et bien là Michael Barzalona c'est un peu comme Franck Nivar Outreau, il vaut mieux l'avoir sur son ticket qu'en dehors du ticket, donc je vous propose le 14, le 16, le 12, le 11, l'as, le 13, le 4 et le 2, avec un indice de confiance de 2 sur 5, et puis il y a à partir de lundi le retour des pronos du cœur, alors vous à la Guadeloupe je vais vous faire des petits cadeaux, à partir de lundi les pronos du cœur reviennent, et justement si vous vous abonnez actuellement, on a une promotion avec Julien Mont-Wenmaster, si vous vous engagez jusqu'à l'Arc de Triomphe, vous allez payer 3 mois pour le prix de 2, c'est-à-dire 60 euros au lieu de 90 euros, donc c'est le moment maintenant et dans les jours qui suivent jusqu'à l'Arc de Triomphe, de vous abonner au prono du cœur, et dès le début, dès la semaine prochaine, vous allez recevoir mon abonnement, et je vais vous expliquer comment gagner au quintet régulièrement, je vous l'ai expliqué sur le papier, et vous allez l'avoir en vidéo la semaine prochaine, donc je voulais vous dire comment on peut gagner régulièrement au quintet, merci à tous mes amis de la Guadeloupe, courage à vous parce que là on est chez vous, mais ça coûte cher tout ce qui est restauration, ça coûte une blinde, voilà, il a le mot de la fin, cela coûte une blinde, courage à vous, et bravo et merci pour votre qualité d'accueil, merci,